Pour nous, ces images, sur le plan opérationnel, elles sont très importantes, parce que ça nous permet de mettre les moyens tactiques en œuvre et la sécurisation d'arrivée. Parce que là, par rapport à nos effectifs, on ne peut pas empêcher, on peut les faire, mais il faut mettre un cordon de sécurité autour et éviter qu'il y ait des blessés, voire plus grave des morts. Donc ça nous permet, avec la vie aérienne, parce que d'habitude on fait un survol en hélicoptère, et là on ne peut pas, on n'a pas pu à cause des conditions météo, ça nous permet d'avoir une géographie aérienne, de savoir où les personnes sont, et de pouvoir envisager des évacuations des moyens tactiques. Je suis venue en tant que présidente du SDIS et présidente du conseil départemental, c'est en plus mon canton. pour saluer toutes les équipes de secours, celles et ceux qui sont là depuis la nuit de samedi à dimanche, pour œuvrer à la sécurité sur le site et à essayer de prendre en charge les problématiques de santé. Comment ça se passe ? Bah écoutez, en tout cas il n'y a aucune agressivité de la part de ces personnes qui participent à la REV Party. Pour autant le site est particulièrement sale. Je pense qu'il va y avoir un énorme travail de nettoyage et de remise en l'état. Il y a des bennes qui sont arrivées, mais que hier soir, donc il y en a partout. En tout cas d'après ce que me disent les collègues élus locaux, ils me disent qu'il y a moins de monde que samedi et dimanche, c'est vrai qu'on voit quelques emplacements vides. Voilà, bon. C'est une vraie ville, il y a 8 à 10 000 personnes. Oui, alors au maximum il y a eu 10 000, là apparemment un peu moins, mais bon voilà, ils sont très très bien organisés, avec 3 pizzerias, voire des petites boutiques, enfin c'est… voilà. Il y a un petit comité commercial. Eh bien en tout cas, je ne sais pas comment il faut le dire, service, commercial en tout cas, oui, de manière à nourrir cette population-là. Et puis je pense que chacun arrive avec des camions, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur aussi. pour bien parler de quelque chose, il faut quand même le vivre et donc se rendre compte de l'orientation de ces personnes qui sont présentes et qui sont nombreuses aujourd'hui. et puis avoir une… lancer une réflexion peut-être sur le pourquoi de ces mouvements. Je n'ai pas de jugement péremptoire à faire, mais pourquoi cette jeunesse pour l'essentiel se retrouve derrière ce type de manifestation. Je n'ai pas de réponse et ce sont des mouvements internationaux, quel plaisir y est retrouvé. Et après, on peut toujours juger ce qu'on voit, mais ce n'est pas mon rôle aujourd'hui de juger, c'est surtout de constater une réalité. Alors les tuffeurs eux-mêmes disent que s'ils viennent par ici, c'est parce qu'en Italie et en Espagne notamment, la loi a changé et que c'est beaucoup plus restrictif, donc on est bien en France. Oui, la France est souvent une terre d'accueil, c'est une particularité de notre pays, mais voilà, on ne peut pas non plus accepter tout. Je sais qu'il peut y avoir des infractions qui soient relevées, il peut y avoir des substances particulières consommées, donc tout ça, ça interpelle et je peux comprendre que le citoyen français ne soit pas franchement très satisfait de ce type d'orientation. on n'est pas là pour recevoir ce que deux pays ne veulent pas. Merci. Merci.